Bonjour à toi jeune âme, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus profond de l'âme lui-même. Aujourd'hui je viens te faire part de mes découvertes sur l'étrange histoire d'Elisa Lam. Mais oui, bien entendu son nom te dit forcément quelque chose, même au plus profond de toi. Souviens-toi, en 2013 cette histoire est devenue virale sur internet de par son étrangeté et par ses différentes fuites durant l'enquête. Mais toi jeune âme, avant que je ne débute ce récit des plus angoissants, suis ta destinée et abonne-toi à cette chaîne. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Inquiets de ne pas avoir de nouvelles de leur fille, partis seuls visiter la Californie, David et Yina Lam, un couple de Canadiens vivant à Vancouver, appellèrent la police de Los Angeles. Ils leur expliquèrent que leur fille, Elisa, s'apprêtait à quitter le Cécile Hotel, où elle logeait depuis le 28 janvier, mais qu'ils n'avaient plus de nouvelles d'elle depuis des jours. Ce n'était pas dans les habitudes d'Elisa de rester ne serait-ce qu'une seule journée sans leur donner signe de vie. Ils leur expliquèrent aussi qu'elle ne s'était pas présentée à la réception de l'hôtel ce matin-là pour régler sa note. Suite à cette alerte, des employés montèrent dans sa chambre et trouvèrent les vêtements d'Elisa, ses effets personnels et son ordinateur portable. Manifestement, rien n'était prêt pour son supposé départ. L'enquête de la police débuta de manière méticuleuse. Les enquêteurs étudièrent son emploi du temps et interrogèrent tous ceux qu'il avait potentiellement rencontré. Ils apprirent par exemple qu'Elisa s'était arrêtée quelques jours plus tôt à The Last Book Store, une célèbre librairie du centre-ville de Los Angeles. C'est à cet endroit qu'elle fut vue pour la dernière fois. La gérante, Cathy Orphan, explique qu'Elisa avait un comportement tout à fait normal, qu'elle était de bonne humeur et qu'elle prit le temps d'échanger avec elle. Elle précisa qu'elle avait acheté des souvenirs pour sa famille, tout en se demandant si elle n'aurait pas trop de mal à les transporter lors de son retour. Cela ne ressemble donc pas à une disparition volontaire. La police interrogea aussi les employés de l'hôtel. Ils affirmèrent avoir toujours vu Elisa seule lors de son séjour. Ils précisèrent cependant que la jeune femme avait d'abord partagé une chambre avec une autre personne au cinquième étage. Mais cette expérience avait tourné court puisqu'Elisa avait été transférée dans une chambre individuelle deux jours plus tard, après que ce colocataire se fût plein de ses comportements étranges. Après une vérification, ce colocataire a été mis hors de cause par la police. L'enquête se trouva très vite au point mort. Le 14 février, soit deux semaines après la disparition d'Elisa, la police de Los Angeles, au ralenti dans son enquête, tient une conférence de presse dans l'espoir d'obtenir l'aide du public. Cette pratique arrive assez souvent aux Etats-Unis. Des affiches arborant la photo d'Elisa sont aussi distribuées partout en ville. La nouvelle de la disparition de la jeune femme est diffusée dans les médias régionaux, nationaux et à l'international. Malheureusement, aucune piste sérieuse ne découle de ses efforts. C'est alors que l'impensable arriva. Présentée comme une fuite volontaire de la part de la police, une vidéo des caméras de surveillance de l'hôtel se trouva partagée de manière virale sur Internet. Cette vidéo, très étrange, montre la jeune femme, quelques heures avant sa disparition, dans un ascenseur. Tendue, désorientée, appuyant sur tous les boutons de l'ascenseur, comme si elle essayait d'échapper à quelqu'un, ou à quelque chose. Elle jette ensuite un coup d'œil dans le couloir à plusieurs reprises, avant de revenir se cacher dans la cabine et de parler avec quelqu'un, bougeant frénétiquement ses bras devant elle. Voici donc, jeune âme, la vidéo en question. Pour toi, âme sensible, c'est le moment d'avancer de quelques minutes, si tu ne te sens pas capable de la supporter. VALT ... ... ... ... Abonnez-vous ! 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 Troublant, n'est-ce pas ? Terrifiant, même ! Comme tu t'en doutes, jeune âme, la vidéo de l'ascenseur suscite de nombreuses réactions sur Internet et ouvre la porte aux théories les plus terrifiantes. À qui Elisa parlaient-elles ? À qui étaient adressés tous ces signes ? Mais en plus et surtout, pourquoi l'ascenseur ne ferma pas ses portes ? Mais ces théories ne sont pas gratuites, ni venues de nulle part. Nous ne pouvons pas citer cette disparition sans parler du Cécile Hôtel, un lieu à la réputation démoniaque. A l'origine, c'est un hôtel d'affaires. Il fut ruiné par la grande dépression des années 30. Ce grand hôtel californien se retrouva très vite entouré de misère, de drogue et de violence. Son histoire fut ensuite parsemée de nombreux drames et morts mystérieuses ayant eu lieu en son sein. Il fut aussi le domicile temporaire d'Elisabeth Short, surnommé le Dahlia Noir, qui y aurait séjourné. Mais aussi les tueurs en série Jack Underweger et Richard Ramirez, qui séjournaient eux aussi au Cécile Hôtel à l'époque de leur crime. Pour ces nombreuses raisons, le bâtiment de 700 chambres est considéré par beaucoup comme hanté. Jim McCorsley, l'un des inspecteurs de police ayant travaillé sur l'enquête, dira même qu'étrangement cet hôtel porte une sorte de folie en ses murs. Voici une idée sommaire de ce qu'est le Cécile Hôtel. Mais ne t'inquiète pas jeune âme, je ferai prochainement une vidéo spéciale pour parler de ce bâtiment à l'histoire si terrifiante. Malgré tous les efforts, l'enquête n'avança pas pour autant. Mais où était donc passée Elisa, d'autant plus qu'aucune caméra ne l'avait vue sortir de l'hôtel ? Le 19 février 2013, cette question finit par trouver sa réponse. A la réception du Cécile Hôtel, Mike et Sabinabo, des clients britanniques, signalent la baisse de pression de l'eau dans leur chambre. Ils diront plus tard, on a remarqué que la pression de l'eau était très basse. L'eau était colorée d'une teinte brunâtre. On se brossait les dents avec cette eau, on se douchait avec cette eau. On l'a également bu, mais elle avait un goût bizarre. Informée de ce problème, la direction envoie à Santiago Lopez, un employé technique de l'hôtel, vérifier le bon fonctionnement des réservoirs d'eau sur le toit du bâtiment. Car comme dans la plupart des anciens bâtiments de Los Angeles, ceci avait des réservoirs de plusieurs milliers de litres entreposés sur les toits pour assurer une bonne pression à tous les étages. Arrivé sur le toit, Lopez monta sur l'échelle du réservoir. Au sommet, il s'en rendit compte qu'un des cadenas manquait. Il ouvrit le réservoir. Et faillit basculer des froids lorsqu'il découvrit à l'intérieur le corps d'une jeune femme complètement nue en pleine décomposition. Après l'intervention de la police, le corps fut récupéré. Mais l'autopsie ne révèle aucune trace d'agression, de violences physiques ou de sévices auto-infligées. Le rapport conclut à une mort par noyade accidentelle. Mais de multiples questions continuent à se poser. Comment Elisa Lam s'est-elle rendue sur le toit ? Qui n'était accessible que par une échelle et dont la porte était fermée à clé ? Pourquoi a-t-elle sauté dans le réservoir alors qu'il lui aurait été impossible d'en sortir seule ? La découverte du corps rendait cette histoire encore plus étrange qu'elle ne l'était déjà. Qu'est-il arrivé à Elisa ? Certains miront avant la possibilité d'une crise maniaque à laquelle elle était souvent sujette et traitée. Mais cela n'explique pas tout. Elisa a-t-elle fait face à une entité paranormal qui finit par la terrasser ? A-t-elle fait une rencontre malheureuse ? Nous ne le saurons jamais. Plus tard, une coïncidence effrayante relia le cimetière où Elisa fut enterrée au dernier endroit qu'elle a visité avant sa mort, la librairie The Last Book Store à Los Angeles. En effet, certaines personnes découvrira un code dans les informations d'enregistrement légaux du site de la librairie. Lorsque l'on montre ce code postal sur une carte en ligne, celui-ci identifie le lieu de la sépulture d'Elisa Lam dans le parc commémoratif Forest Lawn à Burnaby au Canada, où elle repose encore aujourd'hui. Étrange, n'est-ce pas ? Pour ma part, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle entre cette histoire et le film japonais Dark Water. Si tu ne l'as pas vu, je te le conseille vivement. Et je suis sûr que tu y verras des similitudes très troublantes et terrifiantes. Quoi qu'il en soit, voilà jeune âme, la terrible histoire d'Elisa Lam. Encore une jeune femme innocente prise dans un engrenage inexplicable et fatal. N'hésite pas à me faire part de ton ressenti dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. A très vite dans tes cauchemars.